Cela aurait été de la science-fiction il y a 20 ans, et maintenant on y est. En essayant de nous améliorer, allons-nous faire de nous des monstres ? La question c'est avons-nous laissé trop de notre pouvoir aux machines ? Est-ce que vous êtes placé dans la catégorie humain ? Négatif. Science nous enseigne d'accepter nos faillures et nos succès. Alors on s'imagine qu'en s'enfuillant vers l'avenir, ça ira mieux. Les virus ne sont pas que des ennemis. L'intelligence artificielle n'a pas de sens. Ne croyez pas à l'autorité, aux maîtres, aux anciens. Si nous apprenions à quelle époque nous sommes, subitement un soco-lapin. Oximut, héritage, épisode 3. Craptation holographique 303. Classé confridentiel, archivage immédiat. Oximut, envoi de destruction. Oximut, planète ravagée par la maladie, planète contrôlée par les machines, à la merci d'une intelligence artificielle dépravée, aux pouvoirs immensiles et maléfiquistes. Les oracles nous l'ont dit, nous tronviserons une insulte quelque part sur cette planète perdue. Alors nous cherchons, nous les élus, nous le dernier espoir pour les transhumanos, qui depuis des centaines d'années, des milliers peut-être, vivons ici dans l'ignorantisme de notre passos. Le passos et le futur n'existent qu'en relation avec nous. Tous deux ne sont qu'un. C'est nous qui pensons qu'ils sont deux. Ce voyage vers le salut, c'est aussi, je le sais, je le sens, la route vers notre historique. Je suis un vieux crabe, et je vais quitter ce monde. Oh, on dirait qu'il pleut haut de moi. Oh, c'est juste une impréciation. Un peu de pluvin', beaucoup de pluvin', c'est toujours de la pluvin', non ? Je sais pas. Je me dis qu'on est peut-être arrivé au bout de la zone des pluvin'. Ah, d'après les cartes, c'est ça, oui. On va pas tarter à entrer dans la zone des ventiles. Ah, d'accord. Moi, c'est la première fois que je quitte Oximus City. Moi aussi. Ah bon ? Toi qui traces la route avec les cartes, t'es jamais sorti de la City ? Ben non. J'ai une bonne connaissance théorétique des routes, mais pas d'expériment de terrain. Je me demande un truc, coss. Avec nos VPN, combien de temps il nous faudrait pour faire le tour de la planète, à ton avis ? Difficulte à dire comme ça, hein. Si tu veux, je te prêterai mes cartes et tu calculeras toi-même. Oh, moi, j'ai à peine la rotation qu'il est. Alors compte pas sur moi pour faire des calculations aussi compliquettes. Ah, vous êtes là. Je me cherche partout. On va tarder à partir. Oui, bon, ça va. On était pas loin non plus. Mais moi, je m'en foute, hein, bavard. Si tu préfères voyager dans un autre véhicule, c'est pas un problème, ça. Ça me fera des vacances, mais... Eh ben, ça tombe bien. Parce que, justement, j'ai demandé à changer de VPN. Vu que je m'occupe du traçage des routes, je serai plus à ma place, près du commandement. C'est pas moi qui vais m'en plaire ? Eh, chignol, ça va bien, là. Je sais pas ce que je t'ai fait, mais si tu veux qu'on règle ça à la mano, je suis dispose. Mais tu me fais pas peur ? Eh ben, viens. Oh là, oh là, oh là. Regardez. Y'a Bétadine qui arrive. Il est pas tout seul, abre, on dirait. Ah ouais. Y'a quelqu'un avec lui. Il était tout seul, abre, sur le chemin. Je lui ai dit de nous rejoindre. T'es qui, toi ? Ego sum, cuis sum. Pour vous servir. Euh, c'est-à-dire ? T'as qu'à leur dire en chanson, Egobard. Avec ta gitoune, là. Ouais, il chantonne, le gonze. Vous allez voir. Je suis Egobard, on m'appelle la Bombard. Et je me balade par les rues, par les chemins. Je suis pas méchant. Je mords pas les gens. Mais si on me cherche, on en aura pour son argent. Alors, il est pas épatant ? Ben... C'est-à-dire que... Moi, il m'épate. C'est au moins la cinquième chanson qui l'improvisionne depuis que je l'ai rencontré. Y'a pas une sourote. Et j'en ai d'autres en réservation, si ça vous dit. On l'emmène avec nous, non ? Un chantonneur. Pourquoi on emmènerait un chantonneur ? Pour chantonner la gloire des élus, évidemment. Ouais. Écoute, Bétadine, c'est pas moi qui décide de toute façon. Faut qu'il rencontre Toco, au moins. Pas de problème, os. Je l'emmène au VPM des Big Boss. Je suis sûr qu'ils vont l'adorer. Mes respects les plus respectueux, noble compagnol. Hé, attendez-moi, je viens avec vous. Je vais aussi au commandement. Bien donc. Les Big Boss vont nous en apprendre d'autres. Bien volontiers. Bon, ben, il va être temps de retourner à nos véhicules, si vous voulez, mon avis. La route est encore longoste. Le plan du trajet est actualisé, Baba ? Absolument, commandeur. Si on part maintenant, d'ici une sourote, on devrait sortir de la zone des plus vides pour rentrer dans celle des ventilles. Très bien. Signale du départ. On y va. VPM, commandement pour tous les VPM. Préparisez-vous au départ. VBA Securitas, prêt. VPM VT, allez au départ. C'est ZM, est derrière. Je suis déjà en route. VPM Media, prêt. Et ça tourne. Mise en route de tous les VPM. On est parti. Et nous partons sous le vent. Au fil du ciel dérivant, la destinée nous attend. Car au bout du temps, seront l'éclairvoyant. Le monde n'est pas ce que l'on en dit. Il faut partir d'ici. Le monde s'écrit au rythme de nos souvenirs. Tu dois partir d'ici. Si tu veux que ta vie retrouve la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Le monde s'écrit au rythme de tous les VPM. Il faut partir d'ici. Le monde s'écrit au rythme de nos souvenirs. Tu dois partir d'ici. Si tu veux que ta vie retrouve la vie. Le monde s'écrit au rythme de tous les VPM. Le monde s'écrit au rythme de tous les VPM. Le monde s'écrit au rythme d'ici. L'oublier de tous les VPM. C'est parti. Euh, commandeur ? Hum ? Hum ? Commandeur ? Hum ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai un signal curieux sur les écrans radar. Au revoir. C'est où ? Là, regardez. Trois échos en formatation. Juste au-dessus de nous. Je dirais qu'ils suivent le convoi. Curieux, oui. Curieux. Qu'est-ce que t'en penses-tu ? Hum... Je me demande si ça ne serait pas... Des machines ? Oui, c'est probable. Les machines nous suivent. C'est que quelqu'un les a renseignées sur nos intentions. Elles sont là depuis longos temps. Je ne peux pas vous dire. Je les ai repérates. Il y a quelques mini-rotes à peine. Qu'est-ce qu'on fait ? On les descend ? Je peux m'en occuper, si vous voulez. Non, pas pour l'instant. Pas besoin que le central sache qu'on est au courant. Il sera toujours temps d'aviser plus tard. Gardons-les sous surveillance. C'est quand même plus sympa de chuter ici que dans la city, hein ? Mouais... Bah si. Quand même. Mais ça, j'ai plus sympa de chuter. Mouais, si tu veux. Chut. Quoi ? Je n'ai pas raison ? Écoutez. BBM Securitan, vous comprenez. BBM Securitan, j'écoute. Vous signalez un accident à la pierre du couloir. Tantiellement, bravo aussi. Prendez votre place pour le rapport. Contrôle, problème hausse de réception. Précisez à nouveau la localisation de l'accident. Ah, vous n'avez pas envie de faire ce qu'avère ? À l'arrière du groupe. Quelle date ? Le remède. Arrière du couloir. Bien, monsieur Contrôle. On y va tout de suite. Ah, de l'action, enfin ! Oh non ! Il est bien mouché ce véhicule, dis donc. Ouais, j'ai examiné ça de plus près. En instant, on essaye de voir s'il y a des victimes. Ok, je m'en occupe. Qu'est-ce que tu fais là ? Plus de déclaration pour la presse ! La zone est bouclose. Vous n'avez rien à faire ici. Mais je suis là pour informater. C'est quoi ? Un accident ? Un attentat ? Écoutez, laissez la sécurité de faire son travail. Vous serez informés dès qu'il y aura du nouveau. Costos, fais leur oculus. Bien compris. La zone doit rester bouclose jusqu'à ce qu'on en sache plus. Oculus, monsieur. On n'approche pas. Mais je suis MC Betadine. Le public a le droit de savoir. Vous avez une autorisation. Ah, laissez-moi faire un peu. Ah, il en reste pas grand-chose de ce VPN. Est-ce que le pilote est quelque part ? Ouais, c'est quoi ? Venez un peu par ici. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous vous appelez comment ? Ansolo. Ansolo ? Ouais. Yota Ansolo. Pourquoi ? C'est vous qui étiez aux commandes de ce VPN au moment de l'accident ? Un peu, oui. Et qu'est-ce qu'il s'est passé ? Euh, je sais pas trop. Il y a eu un choc. J'ai perdu le contrôle des commandes mentales. On s'est crachos. Un choc ? Quel genre de choc ? Du genre euh... violent. C'est-à-dire ? Vous avez heurté quelque chose ? Non, pas vraiment. Plutôt comme si... Comme si tout s'était bloquant d'un seul coup. Plus rien ne répondait. Et vous, vous êtes crachos ? Voilà. Il y a des victimes ? Euh... Chou ? Hein ? Quoi ? Chou ? Je crois qu'il est mort. Qui ça ? Chou, mon copilote. Ah, désolate. Il est où, ce qu'un ? Là-bas. Sous la tente, avec les médics. Ok, merci, j'y vais. Vous éloignez pas, hein ? Ah bah, pas de danger. Dans l'état où il vous est payé. Ah, Omega-7. Une déclaration pour la presse ? Je vous avais pas interdit de venir par ici, vous ? Euh, si. Mais j'ai une autorisation, figurez-vous. Ah ouais ? Ouais. Un laissez-pas sauce. Ouais ? Et celui-là, il en a un aussi ? Moi ? Bien sûr, forcément. Je suis Emile, le mage. Et alors ? Bien, j'ai pensé que je pouvais être utile aux blessos, en tant que mage. Ça m'étonnerait. Les médics sont dans cette tente ? Oui. Et vous allez pas le croire, ils nous ont interdit d'entrer. Ça m'étonne pas. Restez là, j'y vais. Et si vous pouvez leur dire un mot pour nous, peut-être ? Oh ! Hey, 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 hey ! Y'a ta peau avec ses jeunes ? Y'a un manteau pour tout le monde ? Non ! Hey, hey, hey ! Les bandages aussi ! Hey, gang ! Le plus simple, ça serait de tout économiser. Gang, tout le monde, on ménage. Comment ça se passe au-ce, professeur ? Ah, oh, mes gars ! Oh, c'est bien que tu sois là. Euh, il faudrait dire à Otoko qu'on manque de matérios de premier secours, de deuxième, puis de troisième aussi, tant qu'à faire. Qu'est-ce qu'on a, professeur ? Comment ça qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a ? On a des victimes sur les bras, voilà ce qu'on a. On, on... on a pas assez de matérios pour toutes les prendre tous en charge, là. Des blessos ? Des blessos ? Hahahaha... Une dizaine, puis un mort aussi. Chou ? Hey, c'est qui que t'appelles Chou, là ? Hein ? Oh, Slack un peu, là. Non, Chou, le copilote du VPM. C'est lui qui est mort. On ne nous a pas présenté, figure-toi. Je sais qu'il y a un type qui n'a pas survécu. C'est tout. C'est parce qu'on n'a rien sous la main pour soigner efficacement ici. D'accord. Qui s'appelle Chou ou Fleur ou Bacolisse, ça ne change rien à l'affaire. Tenez-vous, professeur. Je suis juste à faire le point sur la situation. Oui, moi j'essaie juste de faire ma job avec le peu de moyens qu'on m'a donné. C'est tout. Et puis toi, fais donc un peu attention avec ta perfusion. On n'en a pas suffisamment pour se permettre d'arroser les plantes avec... Mais qu'est-ce que c'est pas mal. Ah, chignol, t'as eu le temps d'examiner le VPM? Oui, j'en viens. Et alors? Une idée sur l'origine de l'accident? Oui, une assez bonne idée même. Sauf que ça n'est pas un. Comment ça, ça n'est pas un? Un quoi? C'est pas un accident. Le véhicule a été sabotiré. Sabotiré? Exactement. Quelqu'un a sectionné la routine pragmatique qui fait la liaison avec le sélecteur de dissécation prolongatoire. Non. Dans ces conditions, pas étonnant que le pilote ait perdu le contrôle. Un sabotirage, mais comment... Oui, comment? Mais surtout, qui? Un sabotirage? Oui. Ça, non? Otoko a été obligé de cracher le morceau. C'était pas un accident. Ils ont une demande unique. Je lui ai proposé une interview en privé, mais il a refusé. Tu crois qu'il en sait plus? J'en suis sûr. Je pense même qu'il a des soupçons. Des soupçons? Et sur qui? En fait, qu'est-ce qu'on sait tous ces gens? Ça peut être n'importe qui, le sabotirage. Oui, n'importe qui. En attendant, faut regagner les véhicules. On va pas tarter à reprendre la route. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu veux que je te relaie aux commandes dès le tapis? Non. Non, 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 ça va. Je suis pas fratigo. C'est... Et maintenant que la pluie n'a cessé, c'est plus facile pour piloter. N'hésite pas, si tu veux que je te reprenne. Non, problème. Tu fais quoi, là? Je consulte les antécédents des derniers recruits. Hum? Les soupçons? Non, pas vraiment. Enfin, moi, j'ai peut-être pas très net, quand même. Pourquoi on la recrute au celui-là, déjà? Je sais pas. C'est pas moi qui m'en suis occupé. Commander, j'ai un appel de Buck Five. Bouge pas, Delta. Autocoque, j'écoute. Oui, alors, j'ai pris un peu d'avance sur le convoi, et j'ai fait une découverte qui me semble, disons, intéressante. Je me suis dit que j'allais vous prévenir. On t'écoute, Buck. C'est-à-dire que... Ce serait mieux que vous veniez voir par vous-même. Pas de problème, Oss. Où es-tu? À deux ou trois, sans mesure de vent, ou en bordure de forest. Ok, donne les coordonnées précises à Vava. On arrive. Bien compris. Ah, enfin, du mystère mystérieux comme je l'aime. Ils m'ont dit, t'aimes l'aventure, les mystères mystérieux. Avec nous, je te le jure, t'auras pas froid aux yeux. J'aurais pas dû les écouter, on ne m'y reprendra plus. Mais c'est trop tard, moi j'ai signé, je suis chez les élus. C'est l'aventure, faut qu'on carlure. Rien ne nous sera épargné. Sur Oxymut, on crape à l'hôte. Et on le demande au foyer. Oh yeah. Voilà, c'est ici. Regardez. Quoi ? Les bustos, là ? Derrière les bustos. Eh ben, c'est un trou, et alors ? Pas un simple trou. C'est l'entrée d'un souterrain. Un souterrain ? Mais qui va où ? C'est bien là le mystère, commandeur. Vous n'y êtes pas entré ? Bien sûr que si, vous imaginez bien. Et alors ? J'en ai parcouru deux ou trois mesures, mais ça continue encore, et mon instinct me dit qu'il y a pas mal de choses à découvrir là-dessus. C'est... c'est comment le passage ? Il y a de la place ? Au début, c'est un peu estroi, mais ça s'élargit au bout d'une demi-mesure. On peut presque marchoter à deux de front, et même avec de l'équipement, ça doit passer. Je vois. Deltapi, tu prends un détachement et tu vas explorer ce trou. Ok. Prends une radio et du ravitaillus. On ne sait pas combien de temps vous allez devoir rester là-dedans. Et vous ? Quoi, nous ? Vous allez faire quoi pendant ce temps ? Oh, on va camper dans les parages en attendant de vos nouvelles. Très bien. Je prends Chignol, Kossos et Omega. Et la presse, alors ? On oublie la presse ? Le public a le droit de savoir. Ça va avec le public, hein. Il est où, ce que ton public, Betadine ? T'as personne à informer. Notre voyage est Sokratos. T'avais pas remarqué ? Ben oui, mais... Deltapi a raison. C'est pas la peine d'envoyer trop de monde dans ce tunnel. On ne sait pas ce qui peut s'y passer aussi. C'est toujours pareil. On méprise la presse. Bon. C'est OCS. On va se prépariser. Et... Vous n'oubliez pas quelqu'un encore ? Qui ça ? Ben moi, cette bonne paire. À quoi ça sert, à votre avis, une éclairieuse ? À éclairiser. C'est... C'est pas... Pourquoi ? Y a pas de lumière en dessous ? Bon. Écoutez, je prends Bock, je vous laisse Sobega et on sera assez nombreux comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Rejoignez-moi. Ça vaut le coup d'être vu, je vous promets. Qu'est-ce qu'elle a trouvé encore ? Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Hein ? Ça en jette, non ? On dirait pas le contraire, Buck. Oh ! Et gros ! Toi qui voulait pouvoir enfin marchoter debout, costaud, c'était servi, là ! Marchoter, marchoter... Peut-être pas pour l'encostant. T'as vu en bas ? Ah oui ! On dirait que c'est de l'eau ! Descends-nous voir ça de plus près. Elle est bien bonne sous ce que vous mettez les biens, hein ? Oui. C'est un peu... Très bien, comme... Hum-hum, oui, c'est bien à l'ac. Eh, va falloir en aller, alors ? Non, on a ce qu'il faut dans l'équipement. Dans vos sacos, vous trouviserez de quoi assembler des calentages individuistes avec lesquels nous pourrons traverser ce lac. Ah ouais ! C'est pas mal foutu, cette histoire. Et dans... Et dans quel sens on met ce... Comme ça. Et on... On avance comment dans... Dans les calentages ? Les rames et mes rigides sont intégrés à la corte en dessous. Il suffit de les détacher. Comme ça ! D'accord. Bon. Si tout le monde est prêt, on y va. Allons voir ce qu'il y a là-bas. Que va découvrir le détachement ? Dans combien de rotations les reverrons-nous ? Si nous les revoyons. Combien de temps allons-nous devoir les attendre ? Cette aventure nous réservationne encore bien des surprises, je n'en doute pas. Tout le bonheur du monde est dans l'inattendu. Enfin, les machines semblent avoir perdu notre trace. Ou elles nous ont oubliés, peut-être. Quelle qu'en soit la raison, il va nous falloir bien de la patiemence et du courage pour réussir notre mission. Si je tiens jusqu'à la fin de craptation holographique. Écrit et réalisé par Walter Prouf sur une musique de Fayet-en-Bulle. Avec... Le Crab. Quel que reprouve. Vava. Starlette. Costos. Kouzbou. Chignol. Anohan. MC Betadine. Michidar. Egobard. Ego. Delta Pi Commandeur. Joséphine Baker. Contrôle X. François Tjp. Zeta Pikitoru. Jean Seb. Bug Five. Mogorb. Autoco Alpha. X. Quam. Omega 7. Kenton. Yota Han Solo. Laurent Doucet. Émile Le Mage. Hervé Quaral. Les chansons d'Oximut sont interprétées par Ego. A suivre. L'inaudible.com 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 L'inaudible.com